Musique Ce que j'ai essayé de faire dans le livre était de résoudre quelques problèmes qui marquent presque toutes les représentations historiques de la Guyane. Surtout, il y a cette rupture énorme entre ce qu'on peut appeler les deux parties de cette histoire. D'abord, il y a une histoire de l'esclavage et de l'affranchissement. Et puis, on voit aussi une histoire d'exil, de départation. Il est très rare et franchement non existant au présent qu'on remet ces deux parties ensemble. Ce que j'ai essayé de faire dans le livre est d'unifier le récit historique de la Guyane en mettant en relation l'histoire de l'exil et l'histoire de la libération de l'esclavage des gens issus de l'esclavage de ce pays. Je pense qu'il faut éviter le mot tabou, mais c'est vrai, il est difficile de trouver des ouvrages historiques sur la Guyane. Une raison pour cela est le mauvais état des archives. Mon livre est un travail d'archives. J'ai fouillé dans au moins dix séries d'archives, même centres d'archives. J'étais dans les archives religieuses, les archives d'État, les archives départementales angliennes. Et ce que je dois dire, après cette longue consultation avec les archives, on remorque un manque qui est un peu étrange, surtout au XIXe siècle. Il y a un manque de témoignages historiques pour la deuxième moitié du XIXe siècle. J'ai beaucoup travaillé sur le problème de la silence des archives dans le livre, parce que je me suis posé la question « Pourquoi est-ce que mes sujets ne parlent pas ? » « Pourquoi n'y a-t-il pas de représentation artistique, photographique, des banniards ou même des affranchis de cette époque ? » Et ma réponse à cette question est que la raison existe dans la structure juridique de la Guyane et le manque de droits qui faisait ce grand silence. C'était impossible de parler, il y avait un manque de droits civils qui le rendaient impossible de publier, qui le rendaient impossible de s'exprimer. Et donc, le livre a son point de départ dans le fait qu'il y a aussi peu de témoignages historiques. Même si c'est un travail archivistique, j'étais en face d'un grand problème de source. J'espère avoir trouvé une solution et ça reste le lecteur de me dire. Je pense qu'il faut éviter d'avoir une hiérarchie d'importance. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon propre travail, je travaille sur un lieu qui est très peu connu, je ne considère pas d'être moins important. On a tendance à définir la colonisation par la réussite économique. On confond souvent la colonisation avec le développement économique et politique. Ce n'est pas la même chose. C'est une manière de gérer le pouvoir avec différents résultats. Et la Guyane n'est pas de l'échec colonial. C'est un cas colonial. Il est toujours utile de penser de manière comparative, je trouve. Si on veut comprendre l'histoire de la Guyane, il faut reconnaître que ce n'est pas l'histoire des Antilles françaises. Il y a beaucoup de choses qui distinguent la Guyane des Antilles. Il y avait un régime politique très différent. Il y avait des structures coercitives beaucoup plus fortes en Guyane au XIXe siècle. Et parfois, la Guyane, sous le Second Empire, est plus proche de l'Algérie que des Antilles françaises. Et la Guyane m'attire parce que ça pose toujours des obstacles aux idées reçues. Et ça nous pousse à repenser l'histoire coloniale. de la Guyane des Antilles françaises. de la Guyane des Antilles françaises !